Nous l'avons dit la semaine dernière, la question du mal est pour toujours insoluble et elle ne s'éclairera qu'à celui qui rentre dans l'oraison, c'est-à-dire qui accueille l'esprit, qui connaît toute chose, qui connaît le cœur de Dieu. C'est sur ce fond-là qu'on peut continuer à réfléchir et seulement sur celui-là. Il n'y a que dans l'amour qu'on connaît, qu'on comprend et qu'on voit clairement. Ensuite, il faut accueillir l'enseignement de l'Église qui nous explique comment Dieu gouverne le monde. Ça n'est évidemment pas un gouvernement à la manière des puissants qui dictent leurs lois et qui entendent que tout le monde marche à ce pas. Pour la fête de la Pâque, nous lisons chaque année la traversée de la mer Rouge en Exode 14. Prenez le temps de relire le chapitre 14 et même le chapitre 15, ils vont ensemble. Ça n'est que quelques pages. On ne peut être que frappé par la manière dont les événements se déroulent. Dieu annonce clairement quel est son programme, mais personne ne s'interroge sur ce que Dieu veut faire. Que ce soit Pharaon, les Égyptiens, Moïse, les Hébreux, tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Dieu laisse une totale liberté aux hommes. Et même s'il a prévu un mouvement d'ensemble, même s'il a prévu la place de chacun dans le plan de salut, il ne distribue pas réellement de partition, il laisse libre chacun de ses enfants. Et en Exode 14, on voit cette scène étonnante où chacun agit selon son idée, au point qu'à plusieurs reprises au cours du récit, on peut se dire que les acteurs vont faire capoter le plan de Dieu. Et quand tout est terminé et qu'on se retourne sur l'histoire qui vient d'être racontée, on a la surprise de découvrir que tout s'est passé comme Dieu l'avait voulu. Dieu est infaillible dans l'accomplissement de sa volonté, mais à aucun moment, sous aucune circonstance, il ne limite la liberté des hommes. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La question de l'existence du mal ou de la permission du mal, parce que si le mal agit dans notre monde, c'est parce que Dieu le permet, nous semble être soit une limite à sa bonté, soit une limite à son pouvoir d'orienter les événements, de gouverner le monde, c'est-à-dire une limite à la providence. Nous venons de le voir, la providence n'est pas en question. Est-ce la bonté ? Si Dieu était bon, il ne permettrait jamais le mal et ses œuvres. Saint Augustin répond, Oui, effectivement, si on ne prend que la bonté de Dieu, mais n'oublions pas sa puissance. C'est-à-dire que si Dieu était seulement bon, il ne permettrait pas le mal, mais il est aussi tout-puissant. C'est-à-dire qu'à partir du mal, il peut tirer le bien. Ainsi conclut saint Thomas, il appartient à la bonté de Dieu de permettre qu'un certain mal se produise, car Dieu est capable d'en tirer un plus grand bien. Si on reprend tous ces éléments ensemble, voyons que la volonté infaillible de Dieu, c'est le salut. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Le plus grand mal, le plus grand drame, c'est la perte de la vie éternelle. Ainsi, dans les périodes d'obscurité dans l'histoire, dans les périodes où l'homme se révolte le plus contre Dieu, Dieu permet un plus grand nombre de maladies, de guerres, de catastrophes naturelles. Non pas en punition, non pas en jugement, mais en sorte de médicament ou d'avertissement. Un médicament est toujours amer. Pourquoi ? Parce qu'en provoquant la souffrance, le mal peut susciter un plus grand amour. C'est étonnant de dire les choses comme ça, mais on en a tous fait l'expérience. Dans une famille, par exemple, quand un membre est malade, tous les autres membres de la famille se mobilisent autour de lui avec un plus grand amour, une plus grande attention. on n'hésite pas à veiller auprès de son lit. Certains pourraient renoncer au budget de leurs vacances pour acheter un lit médicalisé, etc. Ce simple exemple nous montre que quand un mal arrive, quand une souffrance est subie, elle crée la possibilité d'un plus grand amour, d'un plus grand sacrifice, d'une plus grande expiation, d'une plus grande réparation, d'un plus grand repentir, d'une plus grande prière, etc. Et donc dans les époques où on en a le plus besoin, parce que Dieu veut le salut et non pas la ruine des peuples, il permet des événements qui, au jugement humain, immédiat, à courte vue, est destructeur, mais qui peut devenir le moyen par lequel Dieu sauve de la véritable catastrophe qui est la perte de la vie éternelle. Voilà l'audace de notre foi qu'il faut affirmer et maintenir tout en gardant une extrême prudence lorsqu'on essaye d'identifier la signification d'un événement ou d'une catastrophe parce qu'il est toujours difficile de voir l'intention divine précise d'une manière totalement claire pour nous. Ce n'est que dans les grands mouvements d'ensemble qu'on peut voir la providence à l'œuvre ou bien avec le recul du temps et parfois des siècles qu'on peut associer certains événements à des actes providentiels particuliers. Pour l'heure, gardons les catastrophes, les maladies, les épidémies comme des sursauts que Dieu permet pour nous rappeler l'urgence dans laquelle nous sommes de nous mettre à aimer sérieusement. Frères et Sœurs, il est midi. Regina Celi, l'Étare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada